Je travaille au sein du SOC, qui est l'équipe en charge de superviser les opérations de sécurité qui sont réalisées sur les infrastructures du groupe en France et dans le monde. La mission principale consiste à gérer les vulnérabilités, donc les faiblesses, qui sont présentes sur nos infrastructures dans le but de maîtriser les risques qui sont portés par nos systèmes d'information. Je travaille quotidiennement sur la gestion des vulnérabilités. Du coup, pour nous aider sur ce sujet, nous avons développé en interne des outils, ce qui s'appuie sur des technologies open source. Et du coup, j'interviens sur ces outils en tant que product owner. Donc tous les matins, j'ai un daily stand-up avec l'équipe pour discuter des développements en cours. En plus de ces tâches orientées projet, j'effectue tous les jours une veille sécurité pour me tenir informée des nouvelles menaces qui pourraient impacter nos infrastructures. Je réalise également le support sur nos outils de détection et nos outils internes. Et du coup, toutes ces tâches m'amènent à parler très régulièrement avec toutes les équipes sécurité du groupe en France et en l'international, et aussi les équipes opérationnelles. Moi, j'ai choisi Epita parce que j'avais envie de faire de la sécurité informatique. Donc après m'être renseignée pour pouvoir trouver la bonne école, j'ai tout de suite opté pour l'Epita. Ce qui m'a le plus plu à Epita, c'est vraiment ses aspects techniques. On a pu aborder la sécurité, que ce soit d'un point de vue fonctionnel, mais aussi technique. Et du coup, aujourd'hui, ça me sert tous les jours dans mon métier. Je suis contente de ne pas avoir cédé aux préjugés. Aujourd'hui, je travaille sur des projets innovants et stimulants. J'ai une expertise qui m'est propre, et je sais que j'ai autant la place qu'un homme au sein de l'équipe dans laquelle je suis. Ce qui compte, ce n'est pas d'être un homme ou une femme, mais c'est réellement d'avoir l'envie de se lancer dans le domaine qui nous plaît, quel que soit le domaine. C'est passionnant. La persévérance. Ouverture d'esprit. C'est passionnant. C'est passionnant. Merci.